Bonjour Maître, présentez-vous. Maître Pana Emmanuel Bamba, je suis le président de la Ligue des droits de l'homme. Alors Maître, depuis quelques jours on assiste très malheureusement à l'arrestation des leaders de l'opposition en Guinée et du FNDC. Et en tant que président d'Association des droits de l'homme, comment vous percevez tout ceci ? Et face à cette situation, nous avons un avis qui est certainement mitigé. Mitigé dans la mesure où nous sommes tous unanimes en Guinée qu'il y a trop d'impunités. Et donc, si nous sommes d'accord qu'il y a trop d'impunités en Guinée, il faut alors se placer dans la posture qu'il peut y avoir beaucoup d'arrestations si, tel que les plus hautes autorités l'ont dit, plus jamais rien ne se passera comme par le passé. C'est-à-dire que les comportements déviants que nous avons connus jusque-là, d'après les autorités, on va y mettre définitivement un terme maintenant. Cela suppose que dans un état de droit, les arrestations vont avec les principes d'un état de droit. Ce que nous nous condamnons à la Ligue des droits, c'est lorsque l'arrestation est arbitraire. Une arrestation est arbitraire lorsqu'elle n'est pas fondée sur le droit. C'est-à-dire qu'on vous arrête pour des motifs non fondés en droit. Mais comment on peut savoir si le motif est fondé ? Si vous n'êtes pas arrêté, vous n'êtes pas convoqué, si on ne vous a pas notifié les grielles pour lesquelles on vous convoque ou on vous arrête. Donc pour moi, le fait d'être arrêté ne veut pas dire qu'on est déjà coupable. Il faut que tous nos compatriotes soient prêts à un tel changement. Alors, ce que nous regrettons, comme je l'ai dit, c'est lorsque l'arrestation est illégale. Une arrestation est illégale lorsqu'elle n'a pas respecté les procédures ou les conditions pour aboutir à l'arrestation. C'est-à-dire que pour arrêter un individu, il faut l'avoir au moins convoqué, si vous ne l'avez pas pris en état de flagrance. C'est-à-dire, comme on le dit, la main dans le sac. Alors, si ce sont des individus qui sont domiciliés régulièrement, qui sont convoqués, qui n'ont pas l'intention de s'enfuir, moi je pense que ce n'est pas la peine d'aller les cueillir comme des bandits. Je ne dis pas que ça a été le cas, mais il ne faudrait pas que cela arrive. Oui, justement, c'est le cas maintenant en Guinée. Parce qu'aujourd'hui, des imams, des leaders de partis politiques et des responsables du FNDC sont en train d'être arrêtés. Et mani militari, souvent, sans même qu'ils aient recevoir, qu'il y ait une convocation derrière. Donc aujourd'hui, quelles conséquences cela pourrait avoir, en tout cas en matière du respect des droits de l'homme en Guinée ? En matière du respect des droits de l'homme, principalement en matière procédurale, c'est illégal. On ne doit pas arrêter un individu qui n'est pas en état de flagrance de lit, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas pris en train de voler, de caillasser, ainsi de suite. Si c'est le cas, on peut mettre main sur la personne. Même tout individu, des passages qui constatent qu'un individu est en train de violer la loi, en train d'engager sa responsabilité pénale, le code de procédure dit que l'individu en question peut mettre aux arrêts la personne en question et la conduit devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Donc tout individu a la qualité d'arrêter vraiment un agent pénal en état de flagrant délit. Mais si ce n'est pas le cas, il faut lui adresser régulièrement une convocation. Et si la convocation n'est pas rependue, là, le ministère public, c'est-à-dire le procureur, peut requérir la force publique ou alors le juge d'instruction peut décerner un mandat d'amener. Si on n'est pas dans ce cas, parce que comme je l'ai dit, les arrestations sont réglementées, on ne s'élève pas un beau matin comme ça pour aller mettre aux arrêts un individu sans qu'elle ne soit convoquée, sans qu'elle ne soit la personne en question en état de flagrant délit. Donc si cela est, c'est une violation des droits humains, c'est une violation de la loi. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à l'État, à la justice notamment ? Nous sommes favorables à la lutte contre l'impunité. Mais cette lutte doit être menée dans les règles de l'art. Ce ne doit pas être une lutte orientée dans un seul camp. Nous savons qu'en Guinée, comme disait l'autre, tout le monde est coupable. Donc que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, nous savons tous qu'il y a des immeubles qui poussent ici. Dès qu'on nomme un individu à la fonction publique, dans les jours à venir, vous allez assister à des chantiers de construction de la personne, alors que son salaire est connu de tous. Donc que ce soit ceux qui ont gouverné hier ou ceux qui gouvernent aujourd'hui, tous ceux-ci sont des suspects, en tout cas en termes de détournement de l'Union République, en termes de corruption ou infraction assimilée. Donc si réellement on veut lutter contre l'impunité, il faut que tous les citoyens s'y prêtent. Il faut que tous les citoyens apportent leur concours. Et il faut que l'État, par ses agents qui doivent lutter contre cette impunité, agisse dans le strict respect de la loi. Parce que si on ne le fait pas, l'État guinéen peut être traduit devant les éruptions supranationales ou bien les organismes onusiens pour violation des droits humains. C'est ce qu'il faut éviter à notre pays. Donc nous sommes tous d'accord qu'il faut qu'il y ait une lutte acharnée contre l'impunité, mais nous devons aussi être d'accord que cette lutte ne doit pas se mener en violation flagrante de toutes les règles de procédure. Voilà ce que nous demandons à l'État et à tous les justiciables vivants en République de Guinée.